Je donne maintenant la parole aux représentants du Rwanda afin de présenter l'allocution de son chef d'État. Je vous remercie, M. le Président. J'ai le grand honneur de vous présenter l'allocution préenregistrée de son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, au cours du débat général de cette 75e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Votre Excellence, M. Volkan Boskir, président de l'Assemblée Générale. Votre Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Le 75e anniversaire des Nations Unies arrive à un moment où une menace peu commune pèse sur nos peuples et notre planète. La pandémie de Covid-19 a coûté la vie à près d'un million de personnes et a poussé des centaines de millions dans une situation extrêmement difficile, inattendue. Il ne faut pas aujourd'hui douter ou hésiter. Nous avons les outils pour surmonter ce défi et vaincre le virus. Nous célébrons d'autres anniversaires importants cette année. Il y a de cela 25 ans, la Conférence mondiale sur les femmes se tenait à Beijing et adopté un programme de transformation sur l'égalité entre les sexes qui continue aujourd'hui encore de nous guider. L'autonomisation des femmes nous a tous rendus plus sûrs et plus riches. Il y a cinq ans, nous avons signé l'accord de Paris sur le changement climatique. Le réalisé permettra de ralentir le rythme du réchauffement climatique et donnera à nos économies le temps de s'adapter grâce aux nouvelles technologies. L'amendement de Kigali au protocole de Montréal a été adopté il y a quatre ans et jouera un rôle majeur pour réduire la consommation des hydrofluorocarbones. Une petite moitié des États membres simplement a ratifié l'amendement de Kigali qui est désormais en vigueur et j'appelle les pays qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier le plus rapidement possible. Il y a cinq ans, nous avons adopté les objectifs de développement durable. Il s'agissait de définir nos ambitions pour un développement mondial intégré. Il nous reste dix ans avant 2030. Mais ne nous berçons pas d'illusions quant à la difficulté qu'il y aura à atteindre les objectifs dans les délais prévus. La plupart des pays, et particulièrement en Afrique, étaient déjà en retard avant 2020. La pandémie a bouleversé la croissance et les recettes fiscales dans le monde entier, sans doute pour des années. Ces grands jalons sur l'égalité entre les sexes, le climat ou le développement montrent les réalisations de l'action multilatérale, mais nous rappellent également tout ce qu'il reste à faire. Je salue le travail exceptionnel mené par l'Organisation mondiale de la santé, avec à sa tête le docteur Tedros Adhanom. Nous continuerons de travailler à renforcer l'OMS et à la rendre plus efficace. La création de l'accélérateur d'accès aux outils contre le COVID, Act A, qui comprend notamment le mécanisme COVAX pour un accès mondial aux vaccins, est d'une importance capitale pour l'Afrique. Garantir un accès équitable aux vaccins, aux médicaments et aux moyens de diagnostic permettra d'accélérer pour chacun la fin de la pandémie. La pandémie a mis en lumière l'importance de systèmes de santé nationaux résilients et d'un financement adapté du secteur de la santé au plan national. L'Union africaine défend ce programme auprès de ses États membres en mettant l'accent non seulement sur de plus grandes dépenses, mais sur de meilleures dépenses. L'objectif, c'est pour l'Afrique d'utiliser ses propres ressources pour renforcer l'impact des partenariats sanitaires mondiaux, tels que le Fonds mondial ou le GAVI. Dans les décennies à venir, la prospérité sera étroitement liée à la maîtrise des outils numériques et à l'accès à une connectivité à haut débit. La feuille de route du secrétaire général pour la coopération numérique est extrêmement convaincante et dispose d'une vision à long terme. Elle s'appuie sur les travaux de la commission du haut débit et sur d'autres initiatives. Le mouvement mondial pour la justice et l'égalité raciale n'est pas un phénomène transitoire. Nous avons besoin ici d'agir afin de faire naître la confiance du public quant à l'égalité des citoyens dans la dignité, comme l'ont montré le traitement de ceux qui historiquement ont été les plus marginalisés et qui continuent de souffrir de manière disproportionnée de mauvais traitements. La clé du succès sera le renforcement des institutions nationales et internationales en ayant recours au travail des scientifiques, des innovateurs et des créateurs. Et ce n'est pas simplement une question de financement. Il s'agit d'incarner les valeurs humaines positives que les citoyens et les gouvernements instillent à ces institutions et pour lesquelles ils doivent rendre des comptes. Nos descendants se retourneront sur cette période et jugeront la manière dont cette génération a répondu à ces défis et particulièrement les dirigeants. est-ce que les succès collectifs de trois générations sur 75 ans pour bâtir un ordre international plus fort se dissoudront dans les récriminations ou l'amertume ou est-ce qu'une nouvelle fois nous nous rassemblerons pour assurer un progrès mondial sur la base de la coopération et du respect mutuel. A nous de faire ce choix. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale je tiens à remercier le Président de la République de Rwanda pour sa déclaration et je donne maintenant la parole à l'Assemblée générale Sous-titrage Société Radio-Canada